Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo best-of. Je vous propose les 7 meilleurs petits projets que j'ai déjà diffusés sur Instagram ou sur TikTok, vous savez dans les petites vidéos qui durent une minute à chaque fois. Ce sont des projets qui vont être très rapides et faciles à faire, peut-être idéaux pour les... Ça se dit ça, idéaux, idéal, idéal avec un S, idéaux, idéaux pour Noël, pour faire des petits cadeaux à Noël. Je vous en dis pas plus, c'est parti pour cette vidéo best-of, petits projets. Allez, je te propose qu'on couse ensemble ces petits porte-carte vissez vers ça, c'est parti. Tu vas découper ton tissu deux fois dans le patron et reporter les deux lignes de pliure. Tu replies envers contre envers au niveau d'un des plis, petit coup de fer, petite couture. Maintenant, on va replier au niveau de l'autre marque et cette fois endroit contre endroit. On met des pinces, on vient mettre les deux parties tête-bêche. On pique tout autour en laissant une ouverture sur l'un des petits côtés. On retire l'excédent de marge de couture, on retourne le porte-carte sur l'endroit. On lui donne une jolie forme. On passe une surpiqure tout le long pour refermer l'ouverture. Et il ne nous reste plus qu'à poser les deux paires de boutons pression. Et c'est terminé ! Ton porte-carte vissez vers ça est prêt. Cette trousse te sert également de marque-page. Je te montre comment la coudre. Tu auras besoin de deux carrés de 20 cm de côté, un zip de 22 cm et 30 cm d'élastique plat. On commence par ouvrir la fermeture à glissière. On la positionne contre le rectangle de tissu extérieur, par-dessus la doublure. Et on va piquer ici et là au point droit. Puis on retourne l'ensemble sur l'endroit et on passe une surpiqure de chaque côté. On remet le curseur sur la fermeture à glissière. On retourne la trousse sur l'envers. On vient coincer l'élastique à l'intérieur et la fermeture au milieu. Et on va coudre ici et là au point droit. On dégarnit les angles. On repasse la trousse sur l'endroit et on va passer une surpiqure tout le long. Et la trousse marque-page est terminée. Si ça t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner. Idée à coudre pour décorer chez soi en attendant Noël, ce petit sapin. Tu commences par découper 4 fois la pièce dans le patron qui est dispo sur mon blog. Le lien est dans la bio et il va te falloir également de la ouate de rembourrage. Tu positionnes deux sapins endroit contre endroit et on va piquer tout autour en laissant une ouverture en bas. Ouverture qui va nous servir par la suite à rembourrer le bazar. La même chose avec l'autre sapin évidemment. A la machine à coudre, on est au point droit et on va dégarnir maintenant les angles afin d'éviter les bourrelets et l'excédent de tissu qui tire et qui est pas beau après. On retourne les deux sapins sur l'endroit, on repousse bien les angles et on donne un bon coup de fer à repasser. Et on va maintenant positionner les deux sapins l'un sur l'autre et on pique en plein centre au point droit. Par les ouvertures laissées en bas des sapins, on rembour avec la ouate. On rentre les marges de couture et on referme soit à la main avec un point visible, soit avec une surpiqure. Tout le long, discrètement, de toute façon c'est en bas, personne le verra. Et le sapin est terminé, bravo ! Je te montre comment coudre cette petite pochette zippée pour emmener partout avec toi ton chargeur de téléphone. Tu vas avoir besoin d'un carré de tissu de 25 cm de côté, un petit rectangle de 10 par 5, une fermeture à glissière de 25 cm et un anneau de porte-clés si tu veux l'accrocher. Tu commences par replier le carré sur lui-même, on place la fermeture à glissière à l'extrémité qu'on pique tout le long. On s'occupe maintenant de la languette qu'on replie en son centre, puis on rabat les deux côtés au centre et on replie l'ensemble sur lui-même. On va piquer de chaque côté. Maintenant, tu sépares l'autre côté de la fermeture éclair, tu replies ton triangle envers contre envers, tu remets le curseur, tu retournes la pochette sur l'envers, tu la positionnes de cette façon. Par-dessus, tu viens placer la petite languette sur laquelle tu as ajouté l'anneau du porte-clés. Tu coinces tout ça, on va piquer les bords bruts et piquer une seconde fois avec du biais pour masquer la couture. Tu retournes sur l'endroit et c'est terminé, bravo à toi ! Je te propose de coudre un bonnet réversible en 8 tailles du 18 mois à la taille adulte. Tout d'abord, il va falloir télécharger le patron PDF, ça se passe sur mon blog, le lien est en bio. Puis tu vas découper 4 fois la pièce du patron dans du tissu jersey ou du tissu sweat, puis tu replies chacune des pièces sur elle-même, tu épingles et on va piquer au point élastique juste ici. On fait la même chose pour les 3 autres pièces. A la machine à coudre, on est à 1 cm du bord au point élastique et on débute et termine sa couture par un point d'arrêt. On va maintenant inciser juste ici de manière à pouvoir ouvrir les marges de couture bien proprement et on positionne les pièces 2 par 2 endroit contre endroit l'une sur l'autre. On épingle tout autour et à la machine, on va piquer tout le long juste ici. On retourne maintenant l'une des deux parties sur l'endroit et on la glisse à l'intérieur de l'autre morceau. On aligne bien les coutures sur les côtés et à la machine à coudre, on va piquer tout le long en bas, mais en laissant une ouverture d'une dizaine de centimètres. Par l'ouverture que nous avons laissée, on retourne le bonnet sur l'endroit, on forme le bonnet comme ceci et on va refermer l'ouverture que nous avons laissée en passant une surpiqûre tout le long de la base du bonnet. S'il te reste des chutes de tissu, et je sais que c'est le cas, on en a tous qui traînent partout, je te propose de faire ces petits blocs câbles. Il va te falloir deux rectangles de 10 cm par 5, un troisième rectangle dans du thermocollant molletonné et un jeu de pression. On commence par thermocoller le rectangle extérieur, on presse pendant 15 secondes toute la partie du thermocollant, et par-dessus ce rectangle, tu viens positionner l'autre partie, endroit contre endroit, et on va piquer tout autour en laissant une ouverture sur l'un des côtés. On dégarnit les angles, on retourne le rectangle sur l'endroit, on vient donner une jolie forme et on rentre les marges de couture de l'ouverture que nous avions laissée, on fait une surpiqûre tout le long pour refermer tout ça, et il n'y a plus qu'à poser le bouton pression de part et d'autre du rectangle, et crac, ton bloc câble est terminé, bravo ! Si tu veux d'autres tutos de ce genre, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Je te montre comment coudre ce petit porte-monnaie origami, tu vas voir c'est très simple. Tout d'abord, il va falloir que tu télécharges le patron PDF, il est gratuit, il est sur mon blog, le lien est dans la description. Tu vas découper deux fois la pièce dans deux tissus différents, et il va te falloir deux paires de boutons pression. On positionne les deux pièces endroit contre endroit, et on va piquer tout autour en laissant une ouverture sur le côté. On dégarnit les angles, c'est-à-dire qu'on retire l'excédent de marge de couture au niveau des quatre angles, puis par l'ouverture que nous avons laissée, on retourne le porte-monnaie sur l'endroit. Et il s'agit maintenant de refermer cette ouverture. Pour cela, on va surpiquer tout autour au plus près du bord, puis tu repères les deux petits côtés juste ici, que tu vas positionner comme cela. On donne des coups de fer à repasser pour marquer les plis, puis on rabat les languettes de cette façon. Et il ne nous reste plus qu'à poser les boutons pression à la pince, et ton porte-monnaie origami est terminé. Bravo à toi ! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Vous le savez, si vous restez jusqu'au bout de mes vidéos depuis huit mois maintenant, je propose un mot mystère, un mot de couture, qu'on se partage ensuite juste en dessous de moi dans les commentaires de cette vidéo. Et ce mot mystère a deux vertus. La première, c'est vous, de vous faire découvrir ou redécouvrir du vocabulaire de couture. Et pour moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos. Le mot mystère de cette vidéo, c'est biais gancé. Et le biais gancé, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'autre nom du passepoil. Et le passepoil, qu'est-ce que c'est ? C'est un cordon enroulé de tissu qui va servir à orner, à décorer des vêtements, des extrémités de vêtements ou des accessoires. Voilà, comme ça, si vous croisez un jour dans un tutoriel, dans un patron, le terme biais gancé, vous ne chercherez pas deux heures du passepoil en mercerie. C'est plus connu sous le nom de passepoil, très honnêtement. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué « Abonnement ». Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Il y a une manière pas gratuite de me soutenir si vous avez trop d'argent, par exemple, c'est en donnant du coup quelques euros via YouTube. Il y a un bouton juste à côté, le bouton « Rejoindre » qui vous permet de faire ça. Ça aide à continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Ça me permet de développer également cette chaîne YouTube, de proposer plus de projets, de meilleurs projets, plus souvent. Bref, ça dépanne si ça n'est pas possible pour vous. Évidemment, il n'y a aucun souci, je le comprends parfaitement. Moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada